Dans ce village au sud de Porto Vecchio, plus de 10 000 naturistes d'une dizaine de pays passent leurs vacances dans ce site préservé. Depuis 40 ans, la philosophie est restée la même. Le retour réellement à la nature, aux vraies valeurs et à une certaine qualité de vie. C'est assez sympathique même au niveau relationnel parce que finalement il n'y a pas d'étiquette comme quand on est textile entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi, etc. C'est une ambiance très conviviale. Chaque jour, de nombreuses activités sont proposées. Franck, le directeur, est au petit soin pour ses clients. Ici, le textile et la nudité cohabitent. La pratique au fil du temps a évolué. Maintenant, les gens se couvrent quand même le soir et ils se couvrent aussi pour les activités, pour se déplacer sur les commerces. Ils sont vraiment nus sur la plage, éventuellement un petit peu en balade. Il y avait des naturistes purs et durs et puis ça reste dans certains villages. Mais ce qui n'est pas le cas, il me semble-t-il des villages encore. Il y a un mélange, une tolérance peut-être plus grande, on va dire. C'est pas comme ça. En revanche, les préjugés sur cette pratique sont encore fréquents. Je pense qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Ça choque encore pour vous ? Oui, je pense que ça choque parce que les gens voient dans la durée du sexe alors que ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt une manière de vivre, d'être. À l'abri des regards, l'île accueille chaque saison plus de 50 000 pratiquants. Les plages et le maquis restent l'un des derniers...